aujourd'hui on est le samedi 24 août et c'est mariage donc une prestation mariage que j'ai dans le nord donc je suis revenue ce week-end exprès pour ça et puis entre autres j'avais aussi pas mal de gens à voir là je suis arrivé à côté de chez les mariés j'ai rendez vous chez eux pour la remise du bouquet du marié à la mariée pour prendre donc quelques photos là j'ai rendez vous à 13h45 et donc il est il est 30 et quelques donc ça va je suis un peu en avance et puis donc j'ai prévu mon matériel c'est une petite prestation de trois heures donc ça devrait aller assez vite juste après les quelques photos de la remise du bouquet on va directement à la mairie c'est la mairie de hénin beaumont ceux qui connaissent il ya les photos de la mairie et ensuite on va au parc pour des photos de groupe et ensuite les photos de couple et ensuite j'ai terminé la prestation ça va aller quand même assez vite je vais quand même bien galéré avec la chaleur parce qu'il fait vraiment chaud il doit faire au moins 30 degrés facile je suis en voiture je commence à être en âge je sais pas encore si je pourrais diffuser les photos etc donc je sais pas encore si je pourrais vous montrer un petit peu le résultat ou un petit aperçu quelle chaleur la mairie c'est bien passé c'est assez court assez expéditif chez les mariés ça s'est bien passé aussi tout s'enchaîne un peu et là je viens d'arriver au parc donc on va faire les photos de groupe et les photos des mariés j'ai très très chaud c'est infernal cette chaleur ma prestation est terminée ça y est je vais pouvoir rentrer me reposer là je vais vraiment j'ai très très chaud on a fini le shooting couple un petit peu plus tôt que prévu ça ça va pas durer très très longtemps parce que je pense que les photos de groupe les ont fatigué la chaleur les a beaucoup fatigué ils en ont eu vite marre et puis surtout le problème aussi c'est ce que j'aime pas trop quand ils font ça dans les mariages c'est que comme ils ont voulu faire des photos de groupe avec tous les invités au début du parc donc tous les invités sont venus au parc et le problème c'est que derrière les invités restent tous là sur les côtés du coup ben déjà pour avoir personne en arrière plan c'est compliqué parce qu'en plus des invités il ya aussi d'autres gens qui visitent le parc et qui viennent se poser là surtout que le parc était pas grand du tout c'était plus un square qu'un parc et en plus de ça tout le monde a été focalisé sur les mariés je pense que ça les a mis mal à l'aise ce qui est normal normalement c'est un moment qu'ils sont censés avoir juste à deux où ils peuvent se détendre et là c'est compliqué parce que tout le monde les attend pour aller à la salle donc ils se sentent obligés de se presser et c'est dommage quoi parce qu'ils sont un peu crispés du coup sur les photos ils sont pas très à l'aise même si j'essaie de les détendre au maximum je pense avoir des bonnes photos il n'y a pas de souci je pense avoir des photos cool mais il était quand même pas à l'aise mercredi 28 août je me faisais quelques réflexions en fait par rapport à mes photos etc et puis ça fait quelques jours je crois que j'ai pas tourné fin depuis le mariage il me semble que j'ai pas du tout tourné de vidéo j'en fais plus beaucoup avec les vacances j'avoue j'ai un peu levé le pied aussi je me suis un peu reposé tout ça et puis avec la chaleur j'ai pas toujours le courage d'avancer j'ai aussi bien avancé bien sûr les photos de mon dernier shooting naissance qui date déjà d'il ya trois semaines le temps passe extrêmement vite donc là j'ai bien avancé j'ai presque fini il me reste à les dix photos à faire que je pense avoir fini demain c'est des photos que logiquement je ne pourrais pas montrer je redemanderai confirmation à la maman mais elle m'avait déjà dit au moment du shooting que elle souhaitait pas spécialement que je les montre enfin que je diffuse bon elles sont assez sympa je suis assez contente il ya neuf photos de mise en scène il ya des nouveautés aussi il ya une photo où j'ai réussi à mettre la petite sur le ventre avec les bras comme ça en fait enfin c'est la première fois que j'arrivais à bien bien mettre le bébé dans cette position sinon en général c'était plutôt sur le côté le shooting de claire obscur j'ai publié les photos sur facebook la semaine dernière et elles ont très très bien fonctionné elles ont vraiment plu je suis très très contente des retours parce que c'est vrai qu'elle m'ont énormément plu elles ont beaucoup plu à la modèle aussi bref on était très très contentes toutes les deux de cette collaboration donc ce qui est déjà le principal j'aime beaucoup cette photo parce que elle va encore au delà de ce que j'ai fait jusque là avec les donus donc là c'est une photo on voit pas le visage et comme je disais pour ma série de donus j'ai en général j'essaye de faire en sorte qu'on voit pas le visage et là en fait je pense que celle ci s'intégrerait très très bien en tout cas je suis très contente du résultat aujourd'hui j'ai eu deux appels aussi pour des prestations donc un hôtel qui m'a contacté un hôtel un peu connu je veux pas citer la marque parce que je sais pas si ça se fait ou pas enfin je ne sais rien pour des photos pour leur site en fait donc logiquement ça va se faire sans problème la semaine prochaine j'ai aussi un shooting d'essence qui se calerait pour mardi prochain et puis donc alors ça ce serait du mardi le shooting naissance le shooting d'entreprise ce serait du jeudi matin vendredi j'ai un shooting naissance mais là je repars dans le nord du jeudi soir je repars dans ma région natale pour faire un shooting naissance en collaboration cette fois donc avec des mises en scène ça va être un gros shooting et puis du samedi j'ai un mariage cinq heures de prestations tout ça pour dire que la semaine prochaine visiblement je vais être ultra chargée si tout se passe comme prévu mon chiffre d'affaires du mois de septembre sera plutôt bon celui du mois d'août d'ailleurs était plutôt bon aussi même s'il y avait pas mal de vente de livres photo dans mon chiffre d'affaires du coup donc je suis assez contente je peux continuer à chercher des clients l'esprit assez tranquille c'est rassurant on va dire dans ces moments là là il ya pas mal de choses sympas à venir et du coup ça me rebouste ça me redonne un peu d'énergie et de motivation petit blog du vendredi 6 septembre je suis là retourné dans ma région natale pour un mariage donc c'est le dernier mariage que j'ai à faire dans cette région j'ai un mariage demain et aussi un shooting naissance dimanche donc avec quelqu'un que je connais elle a accouché il ya quinze jours et je fais le shooting naissance là donc en collab je pourrais faire un peu travailler ma créativité et donc j'ai prévu de faire trois mises en scène je suis arrivé chargé comme je sais pas quoi avec plein d'accessoires une mise en scène sur le thème harry potter une mise en scène sur le thème princesse tutu petite couronne tout ça tout ça une mise en scène sur le thème petit elf donc c'est une mise en scène que j'avais fait déjà où j'avais été frustré parce que j'ai pas pu la diffuser j'adorais les photos donc je vais la refaire en essayant de faire encore mieux que ce que j'avais fait bah j'ai hâte mais ça me donne un peu la pression parce que j'ai vraiment envie de réussir les photos j'ai vraiment envie que ça se passe bien après voilà en général ça se passe bien donc ça se passera comme ça se passera toujours différemment de toute façon tous les shootings se passe différemment le mariage de demain 5 heures de prestat de 13h45 à 19 heures ça promet d'être une journée bien fatigante et bien riche en émotions et en photo mais collab pareil ça cogite toujours un peu mais après mes collabs on va dire que je les fais plus pour booster ma créativité mine de rien mes collaborations m'ont vraiment permis de développer ma créativité je trouve ne serait-ce qu'au niveau de mon travail des naissances de vouloir faire des mises en scène comme ça ça m'a permis d'oser aussi beaucoup je crois que de faire ces séries et tout ça ça m'a donné beaucoup confiance en moi ça m'a permis d'oser faire des choses j'ai osé faire des mises en scène à la base avec une cliente en plus c'était des mises en scène que j'avais jamais fait j'ai osé je me suis tiens j'ai testé un bien sûr la mise en scène avant sans bébé chez moi je me suis tiens ça peut rendre super bien et puis du coup je l'ai faite avec la cliente au final ça en est super bien et là j'ai pris un boost de confiance en moi si j'ai un petit conseil à vous donner c'est oser faire les choses et faire ce que vous avez envie de faire au pire ça marche pas vous aurez appris des choses au mieux ça marche et vous serez ravis et vous allez continuer à évoluer dans ce sens là et vous allez prendre un élan de boost pour vous envoler quoi enfin moi je là je sens que je suis dans un bon élan et c'est super cool là au mois d'août j'avoue que j'avais un gros coup de mou j'ai pas envie de de raconter ma vie non plus mais j'ai envie de parler de cet aspect là juste pour vous expliquer pourquoi et comment j'ai envie de vous parler d'un truc perso je vais pas rentrer dans les détails parce que je suis pas là pour étaler ma vie mais je me suis séparé en en décembre dernier donc depuis janvier je suis en train de reconstruire ma vie d'avancer et de faire face à tout le changement de vie que nécessite une séparation je pense que vous connaissez tous certainement ce que c'est on repense différemment et en fait depuis j'ai eu un espèce de boost un élan de créativité de je sais pas je me lâche en fait et au niveau photo je me lâche complètement j'y vais à fond cette séparation a été bénéfique pour moi parce que ça m'a permis de aller vraiment de l'avant je sais pas ça m'a ça m'a foutu un boost en fait comme un coup de pied au cul en fait et je j'ai l'impression que je joue encore plus qu'avant avant ça déjà j'avais eu une période de dépression qui m'avait je crois que j'en avais déjà parlé en vidéo et ça m'avait permis après coup ça m'a vraiment permis de doser m'affirmer doser affirmer mon caractère je pense que j'ai entamé une évolution à ce moment là dans une certaine direction en fait j'ai pris une direction qui était totalement opposé à celle que je prenais avant et du coup j'ai commencé à aller vers un truc de fou qui est la photo et la photo ça m'a permis de révéler beaucoup de choses sur moi et là depuis le début de l'année je vous dis j'ai l'impression de prendre encore un autre élan je vais beaucoup plus loin et je parle de ça parce que j'ai l'impression que de toute façon dans toute activité et particulièrement quand c'est une activité artistique c'est toujours une partie de nous c'est toujours eu un bout de notre personnalité c'est toujours propre à nous nos émotions nos vécus nos expériences personnelles joue toujours sur sur notre créativité sur nos projets et nos activités j'ai eu un gros coup de boost mais qui a beaucoup été provoqué par mes essais artistiques quand j'ai testé avec la peinture l'auto portrait le premier shooting c'est avec ma cousine j'ai fait deux trois tests de d'idées que j'avais en tête de photo il y en a une qui a plus fonctionné que l'autre l'autre au final ça rendait pas ce que je voulais j'ai échoué sur une des deux photos par contre ça m'a permis juste de tenter d'apprendre des choses et ensuite j'ai fait le shooting avec coralie d'ailleurs c'est le shooting avec ma cousine qui m'a amené aussi le footing avec coralie parce qu'elle a beaucoup aimé les photos parce qu'on avait fait aussi beaucoup de photos classiques d'ailleurs les photos classiques j'en étais très contente et du coup ça m'a permis de me rebooster même si j'avais fait des erreurs j'avais fait les photos flash j'avais pas assez diffusé le flash et là on a fait un truc avec la farine même ça je veux dire on avait prévu un shooting classique et là je me suis tiens il faut que je teste un truc que j'ai envie d'essayer parce qu'en fait ça faisait un temps monumental que c'était écrit dans ma liste d'idées je me suis dit j'ai envie de le faire j'ai envie de le faire ça là là je peux plus attendre il faut que ça sorte et là mais le résultat et enfin les photos aujourd'hui j'en suis tellement fière alors que enfin c'était en début d'année je suis sûr que dans un an j'en serai encore tellement fier même si aujourd'hui oui je vois tous les défauts et oui aujourd'hui je me dis il ya des choses que j'aurais dû faire autrement c'est pas grave en plus on avait fait une vidéo et ça j'ai trouvé ça très cool de partager ça avec vous voyez vous vous avez vu les esquisses du début de mes envies de deux projets et de créativité boosté on peut dire que la photo est une thérapie je crois que je crois que beaucoup d'entre vous seront d'accord pour dire ça j'ai fait aussi une collaboration avec un collègue photographe enfin collègue un ami photographe qui a bien voulu se prêter au jeu du donu parce que c'est vrai qu'il manquait des modèles masculins aussi j'avais des connaissances femmes qui voulaient bien se prêter au jeu mais je cherchais aussi des hommes donc donc il s'est prêté au jeu et enfin j'ai fait un shooting avec le couple favori donc qui était mes clients de mariage c'est comme ça que je les ai rencontrés et qui sont vraiment devenus des amis avec qui j'ai fait du coup cette collab où j'ai fait du donu en couple enfin j'ai avancé voilà j'ai évolué j'ai avancé dans mon projet dans cette idée j'adore développer ces idées là enfin honnêtement je suis très très fière de ce que j'ai accompli et je m'en franchement il ya enfin en janvier on m'aurait dit je reprends donc en janvier on aurait dit que j'allais que j'allais accomplir ça je l'aurais pas cru parce que j'avais pas assez confiance en moi à ce moment là pour ça donc ça a été des étapes progressivement qui ont permis vraiment de faire des trucs dont je ne croyais pas capable et aujourd'hui je peux dire que je suis fier de moi alors qu'il ya six à huit mois j'osais je sais même pas que j'osais pas le dire c'est que je pouvais pas le dire parce que c'était pas le cas je peux dire que je commence à me sentir accompli je sais pas je sais pas si c'est terme exact mais mais en tout cas enfin je me sens vraiment épanouie dans ce que je fais et enfin ben depuis quelques temps je suis en région parisienne j'ai pu faire une collab avec clair obscur je suis hyper fière de ce ce shooting je suis très très contente et un shooting sur le thème vikings que j'ai commencé à retoucher en live d'ailleurs j'ai voilà je pour en parler vite fait j'ai fait un live hier soir ben et ça a été hyper actif les gens ont beaucoup aimé apparemment vous avez eu l'air d'aimer le principe du live et le principe de retoucher ces photos là en live donc je pense que je renouvellerai l'expérience ça m'a en fait ça m'a fait beaucoup de bien c'est c'était le moment je raconte ma life je suis désolé j'en avais besoin je sais pas si je publierai cette vidéo je verrai bien surtout que c'est très très long ça fait 27 minutes que je parle peut-être que ça peut vous vous aider vous à savoir aussi où vous en êtes au niveau créativité photographique etc ça peut peut-être servir c'est vraiment juste pour vous expliquer une réflexion que je me faisais c'est que le côté artistique en général et donc je pense que la photo du coup est beaucoup lié au côté perso l'année 2019 c'est un début pour moi dans la photo artistique et c'est trop cool je vous donne des nouvelles sur comment s'est passé le mariage demain peut-être que je filmerai un peu d'ailleurs parce qu'ils sont assez d'accord pour la diffusion des photos et tout ça et du coup peut-être que je verrai je leur demanderai rapidement si ça les dérange pas que pour mon blog j'intègre de trois images allez bonne nuit